Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous en ce 20 mai, mercredi de la sixième semaine de Pâques. Je me nomme Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous, je continue la lecture du livre des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Saint-Jean, tels qu'ils nous sont proposés durant ces jours du temps pascal par la liturgie de la messe du jour. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Nous avons sauté quelques passages, en particulier la fondation par Paul de l'Église à Thessalonique et à Béret. Et nous le voyons quitter Béret parce qu'encore une fois, sa vie est menacée. Et des disciples apportent Paul à Athènes. C'est le prochain lieu où il va tenter d'annoncer la bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, Silas et Timothée, eux, sont restés à Béret pour essayer de consolider la nouvelle communauté qui vient de commencer. C'est extraordinaire de voir Paul fonctionner ainsi, d'aller d'une ville à l'autre, bâtir une communauté, l'établir, passer un peu de temps, puis ensuite passer à la prochaine. Il est vraiment, on pourrait dire, convaincu que sa mission n'est pas de rester dans un lieu, mais d'aller porter cette bonne nouvelle-là aussi loin qu'il le peut, à tant de gens qu'il le peut, en fondant des communautés, en s'assurant qu'elles soient stables, mais ensuite en partant. Alors, le voici à Athènes. Et Athènes, c'est le centre culturel de tout ce que nous appelons l'hellénisme, le centre culturel de l'Empire romain, maintenant. C'est clair que le centre politique est à Rome, mais le centre culturel est vraiment à Grèce. C'est là où se trouvent les grands philosophes, les grands artistes. Rome essaient de copier Athènes de ce côté-là, sans réussir jamais à se hisser au niveau. Mais c'est vraiment à Athènes que se trouvent les grands penseurs, ceux qui sont à l'avant-garde de ce mouvement culturel que nous appelons l'hellénisme. En ces jours-là, ceux qui escartaient Paul le conduisirent à Athènes, puis s'en retournèrent, bon, avec l'ordre pour Silas et Timothée de revenir rejoindre Paul le plus tôt possible. Bon, et là, bon, ça c'est l'introduction. Nous sautons les passages où Paul rencontre quelques philosophes. Les philosophes, c'était des penseurs, des maîtres de pensée. On pourrait les comparer aux pharisiens, aux saducéens, aux maîtres de la loi de Jérusalem. C'étaient les chefs de la pensée religieuse, philosophique du peuple. Et ils se rencontraient dans un lieu, l'aéropage, qu'on appelle, pour discuter de philosophie, de questions de loi, de questions de morale et d'éthique, de questions religieuses. Il y avait deux grandes écoles de pensée à cette époque-là, les épicuriens, qui étaient plutôt matérialistes, qui ne voyaient pas beaucoup de valeur aux dieux grecs, toute la notion des dieux, eux considéraient ça un peu toute la superstition. De l'autre côté, il y avait les stoïciens, qui eux aussi voyaient un peu cette multitude de dieux grecs comme étant de la superstition, mais qui avaient l'idée d'un esprit suprême, d'une pensée suprême qui dirigeait l'univers, donc qui était ouverte à la question de Dieu. Deux attitudes, on pourrait dire, pas contradictoires, mais certainement qui se confrontaient. Et Paul est invité à leur parler parce qu'ils ont entendu, bon, des échos de ce que Paul est en train de raconter, puis bon, d'un Jésus, de la résurrection. Alors, il se lève et Luc rapporte ce discours, qui est, on pourrait dire, le pendant dans le monde païen, du discours que Paul avait dans les synagogues aux Juifs. Ici, Paul ne peut pas faire référence à l'Ancien Testament. Il ne peut pas faire référence à la loi, aux prophètes, à Moïse, à David. Tout ça ne veut absolument rien dire à ces gens-là. Eux, ce sont des philosophes, ils ont leur tradition. Mais Paul connaissait cette tradition-là parce que lui-même, il avait grandi dans un milieu, Tars, en Célicie, est un milieu de pensée grecque. Il connaissait toutes ces philosophies, il les avait étudiées, évidemment, et capable de discuter avec eux. Et c'est remarquable dans ce discours comment il va se servir de ce qu'il voit dans cette culture-là. Il va se servir de certains points d'appui qu'il voit dans la culture pour essayer d'annoncer l'Évangile de Jésus. Excusez si je prends mon temps pour introduire ce discours-là parce que, finalement, c'est un exemple pour nous, pour l'Église, partout où nous allons, quand nous rencontrons des nouvelles cultures. Et je dirais que les jeunes sont toujours une nouvelle culture. Pour nous, les plus vieux, les jeunes, c'est une nouvelle culture. Je me dis, il faut toujours commencer par chercher à connaître cette culture-là, à la comprendre, puis à trouver dans cette culture quels sont les points d'appui qui permettraient de parler de la bonne nouvelle de Jésus. Alors, voyons comment Saint Paul s'y prend. Paul athénien, je peux observer que vous êtes, en toute chose, des hommes particulièrement religieux. Paul, de fait, avait été scandalisé en voyant tous les temples de Dieu grec. Mais là, il retourne ça de bord, puis il dit, bien, vous êtes très religieux. Je vous donne ça, hein. En me promenant, en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription, « Ô Dieu inconnu ». Or, ce que vous, vous vénérez sans le connaître, voilà que moi, je viens vous l'annoncer. Vous voyez, il fait le lien. Vous dites, il y a un Dieu inconnu, moi, je viens vous dire que ce Dieu-là, je le connais. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Sa vision de Dieu, elle est très grande, parce que pour les Grecs, les dieux n'avaient pas créé les mondes, ils étaient dans ce monde, ils étaient eux-mêmes créés dans ce monde. Il est en train de présenter l'idée d'un Dieu qui est plus grand que la création, au-delà de la création. Les stoïciens auraient été impressionnés. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas des sanctuaires faits de main d'homme. Ah, ces philosophes-là auraient été heureux d'entendre ça, parce qu'eux critiquaient tous ces cultes populaires aux dieux. Ils se considéraient un peu au-delà de ça, en haut de tout ça. Il y avait peut-être un côté un peu snob. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. La vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples. Il est en train de parler d'Adam. À partir d'Adam, tous les peuples ont été créés pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Donc, ils présentent un Dieu qui est préoccupé par l'histoire humaine, alors que les dieux grecs ne le sont pas. Ils ont leurs histoires à eux. Bon, on continue. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, ils l'atteignent et le trouvent. Lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Là, c'est une vision de Dieu qui est tout à fait extraordinaire, nouvelle pour ces philosophes, que Dieu lui-même, en nous créant, a mis en nous un désir de Dieu, de sorte que ce désir nous pousse à le chercher, à l'atteindre, à le trouver si on peut. Il n'est pas loin de nous. Il se préoccupe de nous. Il est proche de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Ici, Paul est en train de citer des philosophes grecs, des poètes grecs. Vous voyez comment ils se servent de leur culture pour les amener à être ouverts à entendre cette nouvelle. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Tous ces idoles, il dit, n'ont rien à voir avec Dieu finalement. Et voici que Dieu s'en tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré. Et là, il est en train de dire, vous êtes dans l'ignorance. Ici, son message va commencer, on pourrait dire, à critiquer ces philosophes. Il est en train de dire, vous ignorez le vrai Dieu. Moi, je le connais. Je le connais. Je viens vous le révéler. Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir. tous et partout. Le même message qu'il donne aux Juifs, disant qu'ils doivent se convertir et croire en Jésus comme le Messie, il est en train de le dire à ces Grecs. Vous devez vous convertir. Oh là, ça commence à être, on pourrait dire, radical. C'est un défi qui leur lance. Vous devez changer votre façon de penser, votre façon d'être. En effet, Dieu a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Et ici, Jésus, Jésus, excusez-moi, Paul nomme Jésus, sans le nommer encore, il parle de Jésus. Là, il arrive au cœur de son message. Mais on l'arrête. Il n'a pas la chance d'aller plus loin parce que cette notion de résurrection d'entre les morts, ça ne correspond pas du tout à la pensée grecque. Là, il est en contradiction avec la pensée grecque parce que pour les Grecs, l'âme humaine doit se libérer du corps. Le corps est un fardeau. Le corps est lourd. L'âme doit se libérer. L'idée que l'âme, au-delà de la mort, se réunirait avec le corps pour être ressuscité, pour eux, c'est une folie. C'est une folie comme pour les Juifs de croire que le Messie mourrait sur une croix. Vous voyez, c'est que la bonne nouvelle vient rencontrer dans la pensée tant des Juifs que des Grecs, des obstacles fondamentaux parce que Jésus apporte une nouveauté à notre façon de comprendre Dieu. Et là, quand ils entendaient parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres déclarèrent, on t'écoutera une autre fois. Et peut-être qu'eux, ils disent, vraiment, on va poursuivre notre discussion à un autre moment. Mais Paul, se retirant du milieu d'eux, alors, s'en alla, un peu comme il quittait les synagogues quand il était rejeté par les chefs. Cependant, comme pour les synagogues, il y en a quelques-uns, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Et parmi eux, il y avait Denis qui était membre de l'aéropage. Donc, c'est comme un membre du Sanhédrin à Jérusalem qui décide de suivre Jésus. Ici, il y a Denis, membre de l'aéropage et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Probablement que Paul les nomme parce qu'ils sont connus de ces communautés chrétiennes qui vont lire les actes des apôtres. Ah oui, Denis, c'est là où Denis est venu à la foi. C'est là où Damaris a rencontré Paul, ainsi que d'autres avec eux. Et après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Bon, on peut imaginer que Silas et Timothée l'ont rejoint à Athènes et là, les trois ensemble, ils partent vers Corinthe, un grand port de mer, pas trop loin d'Athènes. Mais Paul laisse derrière lui une jeune communauté, dont Denis, membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres. Donc, comme lorsqu'il va dans les synagogues, il rencontre l'opposition des chefs, on pourrait dire, mais qu'il y en a qui disent, oui, ça nous intéresse, et eux décident de devenir des apôtres. Ainsi, à Athènes, là, ils se présentent devant l'aéropage, les chefs, les philosophes rient, mais pas tous. Et il y en a qui décident de le suivre. Et donc, on peut imaginer qu'une communauté est créée à Athènes. C'est une page importante dans les actes des apôtres, parce que la rencontre du christianisme avec la philosophie grecque va, on pourrait dire, enraciner le christianisme dans une façon de se penser qui est ouverte à la raison. Le pape Benoît XVI lui a dit que ça a été providentiel, cette rencontre-là, parce que ça a permis à la pensée chrétienne de se structurer d'une façon raisonnable. Et c'est important qu'une foi, elle soit raisonnable. Elle ne se réduit pas à la raison, mais elle peut se penser avec la raison. Et c'est ça, la théologie. La théologie, c'est la foi qui essaie de s'articuler d'une façon raisonnable. En se servant des outils de la philosophie, de la sociologie, des sciences humaines, la foi se pense de façon raisonnable. Et c'est, on peut dire, dans cette page, c'est justement cette rencontre de l'Évangile, de la bonne nouvelle avec la philosophie grecque qui va permettre ce cheminement-là sans oublier les racines juives. Parce que continuellement, dans le discours que Paul fait à Athènes, il y a des échos de l'Ancien Testament. Continuellement. Bon, je n'ai pas le temps de tout faire ressortir ça, mais Paul ne trahit pas les racines juives de l'Évangile en le proposant aux Grecs. Il le réarticule, il le dit dans des mots qu'ils peuvent comprendre, mais il est fidèle à cette tradition-là. Passons à l'Évangile de Jean. Nous sommes, nous continuons, la lecture, nous sommes à l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 12 à 15. Nous continuons notre, on écoute ce discours, le dernier discours de Jésus. Nous sommes dans la troisième version de ce discours-là. Il a commencé à parler de l'Esprit Saint hier dans l'extrait que nous avons eu. Maintenant, il va continuer à en parler. Écoutons ce qu'il a à dire à propos de l'Esprit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quelles sont ces choses que Jésus a à dire à ses apôtres qu'il ne leur a pas donné? Qu'est-ce qu'il a retenu et qu'il ne leur a pas enseigné à ce moment-là? Bien, je proposerais, c'est tout ce qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. C'est parce que c'est seulement après la résurrection qu'ils vont être capables de comprendre ça. Et en écrivant son Évangile, Jean est en train de, on pourrait dire, d'injecter dans les paroles de Jésus tout ce contenu-là qu'ils ne pouvaient pas saisir, mais que par après, ils ont saisi, ils ont compris. Et comment ont-ils pu le saisir et le comprendre? C'est Jésus lui-même qui le dit. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui permet aux apôtres de relire leur expérience avec Jésus après la résurrection. Dans la puissance de l'Esprit, dans la sagesse qu'apporte l'Esprit, là, il y a une saisie de la profondeur de la personne de Jésus, de l'enseignement de Jésus qui leur était impossible avant que Jésus ne meure, ne ressuscite et qu'il envoie son Esprit. et Jésus continue tout ce que l'Esprit dira ne viendra pas de lui-même. Ce n'est pas quelque chose de neuf comme si Jésus a un enseignement et l'Esprit a un autre enseignement, comme si Jésus a partie A et l'Esprit a partie B. Non, pas du tout. L'Esprit de vérité dit ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, ce qu'il aura entendu et le dira. Ce qu'il va venir il vous fera le connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour le faire connaître. Donc, comme je dis, il n'y a pas une partie A de Jésus puis une partie B de l'Esprit. Tout est de Jésus. L'Esprit puise dans la partie A et révèle ce que les apôtres ne pouvaient pas comprendre. Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit je ne peux pas tout vous le dire parce que vous ne le portez pas. Vous êtes incapables de le porter, de le comprendre, de le saisir à ce moment-ci. Après, vous pourrez. Heureusement, vous savez que nous n'avons pas simplement, je pourrais dire, un reporter qui a suivi Jésus pas à pas et qui a pris les images de ce qu'il disait jusqu'au moment de sa mort et puis après ça qui aurait transmis ça. Nous non plus, nous n'aurions pas compris. Sans l'expérience du Christ ressuscité, sans l'expérience de son exaltation, sans le don de l'Esprit, nous ne l'aurions pas compris. Les Évangiles nous le font comprendre parce que les Évangiles, ils mettent, on pourrait dire, dans le texte, la compréhension nouvelle que les apôtres ont grâce à l'Esprit de Jésus. et c'est l'Esprit justement de Jésus. Tout ce que l'Esprit reçoit est de Jésus. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est comme si Jésus dit le Père et le moi nous sommes un, mais d'autre part l'Esprit et moi nous sommes un. Et de la même façon que moi je vous ai révélé ce qu'il y a dans le Père, maintenant l'Esprit vous révèle, la profondeur de ce que moi je vous ai dit. Il n'y a pas un temps de Jésus et ensuite un temps de l'Esprit. Il n'y a que le temps de Jésus qui aujourd'hui nous est accessible grâce à l'Esprit et à l'œuvre de l'Esprit que sont ces évangiles. C'est pour ça qu'on dit que ces textes ils sont inspirés, ils viennent du fruit de l'Esprit travaillant dans le cœur de ces communautés des apôtres et des évangélistes pour nous permettre d'avoir ces textes extraordinaires que nous avons aujourd'hui. Voyons dans ces textes le fruit du travail de l'Esprit. Accueillons-les comme des textes inspirés et voyons que le même Esprit nous habite pour nous aider à comprendre ces textes-là et ainsi connaître Jésus et en connaissant Jésus avoir accès au Père au Père éternel qui veut que nous soyons tous sauvés dans son amour. Avec cette pensée je vous laisse au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. !